Musique Bonjour, bonsoir amis téléspectateurs du site www.congoconnexiontv.com C'est encore moi votre soeur Carole, Carole Le Zolo, qui vient au devant de vous notre cadre émission Nabiso Ma Famille, tout simplement pour nous continuer les solos au Tobandaki ensemble. Tout ce que je vous demanderai c'est de pouvoir rester connecté sur le site afin de pouvoir suivre l'émission. Dernièrement, Toyambaki Moupaya, Toyambaki Maman Micheline Ali, concernant le sujet, concernant le thème, comment est-ce qu'une femme pour concilier sa carrière et sa famille. Tozoaki Point de vue Yamaman Micheline en tant que femme. Et bien, oui, nous avons entendu les avis d'une femme, mais on aimerait également qu'au yôque à un homme, parce que le regard d'une femme n'est pas pareil à celui d'un homme, on aimerait tout simplement avoir un point de vue masculin. Alors, Nayango, on a eu à inviter un homme pour qui nous avons beaucoup de respect également et beaucoup de considérations parce que malgré la multiple occupation, Nayé, Andimi Invitation Nabiso. Cet homme s'appelle Papa Aaron Touiza Namoutiai. Donc avec déjà le nom, vous pouvez quand même entendre, comprendre que c'est quelqu'un de très posé. Cet homme est un informaticien, c'est un analyste programmeur. Et parmi Obinaïe, parmi ma plaisir, Moussousouya Zalakanango, il est branché sur la politique concernant la RDC. Et d'ailleurs, il se peut qu'il soit également notre futur candidat à l'élection provinciale, à la Congo. Nous sommes à la Togoye, nous avons développé Ngonaïe. C'est un homme marié, il est père de famille, père de cinq filles et un garçon. Je vais tout simplement me retourner vers lui afin de pouvoir l'accueillir. Bonsoir Papa. Bonsoir Mama Carole. Comment ça va Papa Aaron ? Ça va bien, ça va bien. Il nous fait vraiment plaisir que vous ayez pu accepter notre invitation. Comme je l'ai dit dans mon introduction, beaucoup d'occupation, beaucoup de responsabilités. Mais vous avez quand même pris de votre temps pour pouvoir nous honorer en acceptant notre invitation. et Congo Connexion TV vous remercie pour cela, ainsi que l'émission Elle-même, ma famille. Merci aussi. Ça a été aussi un honneur pour moi. Papa Aaron, qu'est-ce que tu penses de l'implication de la femme aujourd'hui dans la société à l'île-hôme ? Par rapport à la question de tout le monde, moi-même, elle est entièrement impliquée dans la société. Ce qui fait que l'implication dans la société est que ça a un plus dans la famille. Donc il ne faut pas tout continuer de vivre par rapport à ce qu'il y a des cas-là, ou bien des idées à ce qu'il y a des cas-là. Mais moi, c'est parce qu'il y a des gens qui ont été impliqués dans la société. Ce qui fait que c'est par rapport à l'émancipation et moi-même qui ont été impliqués dans la société. Mais non, la femme, surtout chez nous, a bandé à cause à l'impliquer dans la société, bandé à cause. Peut-être que soit, il faut s'avancer plus profondément si je ne suis pas trop vite en besoin, ou sinon je peux continuer dans ce sens-là. On peut déjà sentir, déjà, on ne peut pas avoir que c'est quand même quelqu'un qui a un bagage. Et je vois, on ne va pas, on ne va juste pas sauter les étapes parce que je vais en venir. Et ça a vraiment très bien la façon de répondre, Yango. Parce que ma prochaine question était, il y a cause ou a vie naïeux par rapport à l'émancipation de la femme en tant que telle. Parce que lorsqu'on parle de la société d'aujourd'hui, tout le monde a dit que moi aussi, et que j'ai impliqué dans la société, tout le monde a dit que j'ai besoin de responsabilité. Moi, je ne sais pas, cette femme n'avait pas cette place-là. Cette femme-là a été responsabilisée ailleurs que dans les postes Oyoézala, qui, entre guillemets, des postes d'hommes. Aujourd'hui, on va voir que la femme est impliquée. Quand je dis vraiment impliquée, on parle de corps et âme. Elle a dirigé, elle a conduit. Et dans les temps, je ne pense pas que c'était vraiment le cas. Je ne sais pas, je ne sais pas, mais je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, 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 je ne sais pas. Mais, les gens-là, tout à l'heure, je pense que c'est vraiment le bon moment. Mais non, pour expliquer, parce que j'ai un peu tiqué, l'émancipation, l'implication de la femme dans la société, pour expliquer, quand l'implication ? Exactement. Peut-être qu'il n'y a pas de date, il n'y a pas de situation, il n'y a pas de cas qu'il n'y a pas fait, pour que les gens comprennent un peu, pour que les gens se rémemment un peu la mémoire. parce que nous avons sauté, sauté, jusqu'à ce que nous avons sauté, peut-être que nous avons tout. Quand on parle de Cléopâtre, je suis du Bakongo, nous avons sauté une étape, jusqu'à ce que nous avons relancé. Chez nous, on parle, par exemple, de... Quand on dit le matérialisme chez le Bakongo, les gens ne sont pas de la même façon. C'est parce qu'il y a une femme qui a dirigé le royaume Congo, une femme qui a dirigé le royaume Congo. Donc, il n'y a pas de implication, il n'y a pas de bâti, et il n'y a pas d'ébâti, et il n'y a pas d'ébâti. Parce que bâti, il n'y a pas de l'ébâti pour une société, depuis la époque de l'ébâti. Une parenthèse, à l'époque, les gens ne comprennent pas, à l'époque, les gens disaient que « Ah, vous avez un bon bâti, pourquoi ? » Parce que vous avez un bâti, mais polygamie, ça n'avait pas la même signification que polygamie, Oya Bissot, donc de notre époque. À l'époque, l'homme faisait les chants, l'homme abattait les arbres, défrichait, et c'est la femme qui s'aimait. Puisque c'était un travail de femme, donc moins ça, comme c'était un travail de femme, pas pour la commune misée, mais parce que la femme avait cette force-là de faire ce genre de travail, que cette force-là ne se retrouvait pas en l'homme. Alors, plus tu avais 2, 3, 4, 5 femmes, ça signifie que tu avais 2 chants, 3 chants, 4 chants, 5 chants. Donc, production naïeza mingui, ou récolter mingui, tu as plus de richesse. Parce que récolte naïeza mingui. Ça, c'est anecdotique, moi, que je le dis, mais il y a des femmes, dans l'histoire, on ne va pas aller ici dans les détails, mais on sait que dans l'histoire, il y a eu beaucoup de femmes qui ont dirigé depuis des siècles et des siècles. Donc, ça fait longtemps que les femmes ont commencé à diriger. Donc, l'émancipation ici, et il y a qu'à juste pour Nako, revendiquer certains doigts par rapport à l'évolution, puis à Mokil. C'est vrai qu'à un moment donné, la société, les hommes se sont accaparés de la société, de la direction de la société. Les hommes se sont accaparés de cette direction-là. Ce n'était que normal que Basi, étant remis en arrière, c'est normal que Basi revendiquait les droits. Et certains droits, ils les ont perdus. Et ça, les droits, c'est un droit, c'est un droit, c'est un droit, c'est un droit. Ce n'est pas que depuis que Monsia Salama, Asakine a certains doigts. Mais c'est seulement, au moins une société où ça existe, il arrive qu'à un moment donné, nous, par exemple, on n'est pas nés, les Africains ne sont pas nés sous la colonisation. C'est à une certaine époque que les Blancs sont venus, après l'esclavage, coloniser l'Afrique. Mais l'Afrique n'était pas née, n'a pas été créée sous la colonisation. C'est à un moment donné de l'histoire qu'on est devenus colonisés. C'est comme ça aussi que les femmes se sont retrouvées, remises en arrière, et ce n'était que de leur droit de revendiquer cette émancipation. Merci beaucoup, Papa Aron, pour cette information. Papa Aron, de la manière dont tu l'as expliqué, parce que ceux qui, tous ceux qui pensent ça, je pense que, on n'était même pas encore nés, mais est-ce que, tu ne penses pas que, pendant cette période-là, il y a eu une chute, avant, parce que quand on parle de l'émancipation de la femme aujourd'hui, c'est parce que, oui, au souligné, le comment on croit bien, moi, c'est Azala qui est déjà impliquée, sauf qu'elle était, on va dire, remise un peu en arrière. À un moment donné, c'était quand même étouffé, à tel point que, au courrier, comment on a que non, la femme ne faisait pratiquement rien. Donc, si ce n'était que de s'occuper des enfants, de faire la cuisine, de s'occuper de son mari, et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, on va toujours dire que la femme a toujours été impliquée. Donc, même quand on parle d'émancipation, je pense que c'est juste un mot, qu'il y a vocabulaire, qu'on a spécifié un peu ce qu'il en est. mais la femme a toujours été là. Si je comprends bien à ma propre propre parents, c'est vraiment ça. la femme a toujours été là. Effectivement, à un moment donné, on a pris un exemple de la colonisation, l'homme, là on parle maintenant de l'homme, a eu le pouvoir dominateur, de l'émancipation, il y a des hommes qui ont participé aux côtés des femmes, pour ne pas revendiquer. Il y a des droits qui n'ont pas été. Donc, l'implication, moi, c'est la société qui nous pose la question à ce sujet. C'est-à-dire qu'il y a des droits. Donc, papa Aron, je pense que tu vas être quand même d'accord avec moi que j'ai dit qu'il y a des choses sur la CPAPT. Ils ne se sont pas contents quand même de voir la femme évoluer dans le domaine où il y a des qui, entre guillemets, uniquement réservé aux hommes. Donc, il y en a qui ne doivent pas être contents aujourd'hui. Mais, juste pour tirer ça un peu plus loin, papa Aron, parce que toi, tu as dit l'Occident, donc, tu as remarqué que la femme, peu importe le poste qu'elle peut occuper, a gagné quelquefois un salaire plus élevé que mon balai. Et, il y a des qui sont les gens qui ont été et qui ont le sujet dans des couples et qui ont le sujet et l'homme quelquefois se sont rabaissés tout simplement parce que toujours dans le cadre de l'émancipation, on va se dire quand même la vérité que beaucoup plus de valeur à la moitié. Alors, tout en donnant cette valeur à la femme, elle est élevé à tel point que peut-être que mon balai n'aille atteindre ce au niveau des revenus mais il y a beaucoup d'un tirailment et beaucoup d'un dispute. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ce genre de situation? Maman Carole, par rapport à la situation, par rapport à la situation, il y a plein de choses, il y a à dire et à boire. Par exemple, la question d'un tirailment de la foyer, il y a dépendre de l'éducation. Quand je dis éducation, et du côté de mon balai et du côté de mon balai. Quand je dis que je respecte mon inga, quelle que soit la situation que je dis toujours respecte mon inga. Que ce soit de mon balai, que ce soit de mon balai. Parce que c'est la même chose aussi pour les hommes. Il y a de ces hommes là, parce que on a balai de mon balai, c'est ça dans nos coutumes, on a balai de mon balai, tu n'as aucun droit par rapport à la gestion. de mon balai. Je n'ai pas un balai, mais je n'ai pas une autre si je n'ai pas un balai. Je n'ai pas un balai, mais on a un balai. d'éducation. A Zousala, par rapport à l'éducation, même que Yimta Zousala, mais ça lui empêche, l'éducation, il y a quelqu'un qui a tenu un genre de langage vis-à-vis à mon éducation. Je pense que ça n'est pas. C'est l'homme qui s'occupe de tout, mais il y a quand même un langage qui a tenu un mauvais langage. C'est pourquoi je dis qu'il y a plein de choses à dire là-dessus. C'est le côté de la mentalité. C'est vrai, c'est la vérité. C'est la mentalité. Parce qu'il y a une coutume, une culture, c'est la mentalité. La mentalité, c'est la vérité. C'est la vérité pour toi. Papa, on est très à l'aise. C'est la vérité. On est dans le sens que l'homme s'impose, l'homme domine, l'homme brutalise la femme. Ça, c'est des choses qu'on connaît chez nous. Ça, c'est une réalité. Alors, il arrive que, là, il y a une coutume, il y a une coutume, il y a une mentalité. Alors, on est dans le sens, il y a une coutume, on est dans le sens, on n'est pas dans le sens, La mentalité, c'est la différence, on n'est pas dans le sens. C'est-à-dire qu'il y a une réaction, il y a une réaction. C'est comme ça qu'il y a certaines femmes qui le font juste par vengeance. Ça, ça existe que femmes, malgré que tu as qu'on n'est pas à se venger par rapport à la situation, vous voyez, qu'on vit. On a une situation vécue, parce qu'on s'est venger. Puisque tu n'es plus obligé, je ne suis plus obligé, ça c'est la femme, je ne suis plus obligé de venir auprès de toi pour demander 10 dollars pour m'acheter une blouse. Puisque je peux me l'acheter moi-même. Tu me faisais chanter parce que c'est comme ça qu'on conçoit ça. Parce que moi, si je n'ai pas eu de l'ingaki, supposé que j'ai l'ingaki, pourquoi ? Pour que tu as une blouse, tu n'as pas de condition. Alors, tant que moi, si je n'ai pas de coquilles, ce n'est que normal, car je ne suis pas obligé de faire ce que je n'ai pas de mentalité, ce que je n'ai pas de mentalité, ce que j'ai de l'éducation, ce n'est pas de s'est venger. Pourquoi est-ce que tu es venger ? Papa, juste, Nélo, on m'a dit que c'est vraiment important, parce que, tu soulignes à Kassouvent, on va parler particulièrement, il y a beaucoup de bâti congolais, tout ça n'a pas de valeur. Peu importe l'éducation que la personne a reçue, mais nous avons des valeurs. Et ma valeur, nous les avons peut-être acquises dans la balabala, peut-être dans l'école, peut-être dans l'église, peut-être dans la situation de mon côté, mais on est quand même conscient que ma valeur est allée. Est-ce que ma valeur n'a mis en cause, parce que tout simplement que moi, peut-être un esprit de vengeance, tout simplement parce que peut-être que Namboka, Moba Lazakiko, elle, il était toujours au-dessus. Donc moi, c'est Moussa Zana, pas pour Moussa Moussa, Moba Li, à Koukakiko, satisfaire à honte. Et aujourd'hui, elle se retrouve peut-être dans une situation où est-ce qu'elle peut gagner de l'argent, s'offrir ce qu'elle veut. Est-ce que Moussa Zana, ma situation Zana, et Koukiko, vraiment, Koukiko, n'est-ce que changer ma valeur, Nabiso ? Parce que dans tout ça, peu importe, moi, si je fais juste une petite parenthèse pour dire que Bible et l'Obaranabiso, n'zambasso l'Obarobi, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Je ferme cette parenthèse. Tout simplement pour dire, est-ce que c'est maintenant que cette femme-là va aller se venger, tout simplement parce qu'on a tant, voilà, la personne qui dit dans l'arrière, il y a Blouste, l'élo Azul Moussa, l'élo Akomiko Zua, Mwambongo, Akomuzua, elle est en mesure de pouvoir se satisfaire à Kendeko se venger. Est-ce que ça vaut vraiment la peine ? Maman Karol, on le dit bien, parce que ça, c'est une citation de la Bible, on le dit bien que la vengeance est en train de se donner. Tant qu'on a une culture, tant qu'on a une éducation spirituelle, tant qu'on a déjà informé de la Bible, ce qui est le maître en pratique, c'est le maître. C'est pourquoi on a dit que le maquillage a été fait entre autres. En principe, moi aussi, je disais que tout le monde a une valeur. Moi aussi, on a intériorisé la valeur africaine, la valeur congolaise, la valeur de la tribu. La femme qui intériorise ça va avoir de la difficulté. Il y a une valeur, une valeur, une culture, une autre valeur. C'est pourquoi je disais que c'est pas nécessairement la vengeance, mais c'est que chez nous on considère les antivaleurs. Parce que si on parle de femmes, c'est parce que le sujet concerne les femmes. C'est-à-dire qu'il y a une valeur, c'est le milieu. Le milieu où ils vivent dans l'Occident. L'éducation est dans l'Occident. C'est-à-dire qu'il y a des valeurs qui font que le mode de vie dans l'Occident, c'est-à-dire qu'il y a une valeur. Il y a des valeurs qui font que les femmes, c'est-à-dire qu'elles sont fatigues. Ils sont en train de faire un monde à servir leur monde. il y a une valeur. Il y a une valeur, donc il y a une valeur, elle est en Afrique. Pour autant, il y a une valeur, ce qui est bien et vendu en même temps, c'est très bien que tous les autres ont été vendus et les autres ont été vendus en Afrique. Ici, les Blanches les font dans leur maison. Mais seulement, ils ont été vendus en Afrique. Juste un exemple, c'est quand on vend dans l'Afrique, il y a une valeur, 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 et les gens ont pris ça comme une vérité. Pourtant, il y a une valeur, il y a une valeur, je m'introduis à l'improviste, « Ah ! » il y a une valeur, ce dont on va servir cette valeur. Il y a une valeur, mais elle s'arriverait à la valeur, c'est une valeur, ce qui est la valeur est la valeur. Il y a une valeur et une valeur, ils n'aoûtent pas la valeur le plus fou. Nous sommes dans notre valeur, la valeur, la valeur et la valeur, la valeur, la valeur et la valeur, c'est beaucoup de choses. Mais en fait, elle s'attend à cette valeur. Je dirai que ça sert à la valeur, La culture, le fait qu'on offre un vert, un vert ou un métier, c'est déjà beaucoup de choses. Merci beaucoup papa. Nous avons tout de suite dans mon copain, puisqu'on est là, on va en profiter. Le monde est évolué et pour moi, il ne faut pas que les gens à sa vie. Le monde est évolué, Maman Carol, le monde est évolué. Le monde est évolué et pour moi, je ne sais pas que les gens à sa vie. c'est tout à fait délicat parce que justement je n'ai pas posé question parce que quand on parle de métier on parle de métier et au répondre n'a bien au lobby tout métier mais heureusement aux ongiboua mouké nassima pour ne reconnaître que on ne parle pas de mécaniciens on ne parle pas de docteur on ne parle pas d'avocat il ya beaucoup de métiers par parent en tout cas il ya donc beaucoup de pays dans occident bal légaliser la prostitution donc ça veut tout simplement dire m'appé c'est lié au côté d'un combo c'est légal dans certains pays et je crois que n'a pas payé au yo et légaliser un mot le canada n'est pas loin n'a pas eu anna prostitution et commis métier bassy basse de la europe et mongo mingi elle gagne beaucoup d'argent en tout cas nani selon ban niveau catégorie nanné n'en abango basse ou la hombongou ming est ce que trop qui peut considérer ce genre de métier que la femme est émancipée la femme est impliquée dans la société la femme fait une carrière dans la prostitution moi je dirais carment ça c'est un point de vie personnelle je te dirais carment non prostitution pour nanaï c'est parmi les antivaleurs bien sûr la monde monde occidental tous aux vivres peut-être n'a pas le monde moderne parce que c'est sûr afrique et hollande j'ouvre aussi la parenthèse en disant par exemple le babyloque il ya un mariage il ya de même sexe il ya certains pays en afrique aussi qui sont en train de suivre le pas je dirais moi la prostitution par rapport à mes valeurs à moi il ya un monde même nathia qui m'aiment bébé on a dit que non je ne veux pas extrapoler heureusement que yo bimisimo pour moi je compte j'ai continué à considérer ça pas comme un métier papa auront vu que bandé qu'on a piso ébélé il ya pas si non pas c'est pas quelque chose peut-être de volu tout en connaissant toujours pas valeurs aux et abis soto zanango qui sont arrivés n'est inoxy dans l'endigme et que non à écolo canadine et que azouan nandine et que non à à vivre à se retrouver peut-être financièrement bambar ké nababilo koumoro bajor abam était parce que moi je peux appeler ça un métier anti-valeur toko bengango bongo mais bambar ké siko nakati ababa situation dégoût monique par défaut on a fait naufrage quelque part par défaut to bafoué quand même bavaleur nabiso parce que bavaleur wana dont nous parlons ce n'est pas nécessairement que ozala chrétien pour ozana bavaleur bavaleur et a déjà préétabli même si on peut le dire qu'est ce qu'on peut dire peut-être que non n'a pas les femmes qui se sont retrouvées dans cette situation et quoi moi parents bazo salam bongo mingue elles évoluent mais à quoi bon et co 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 évoluer avec un métier qui n'est pas noble un métier qui n'est pas respecté qu'est ce qu'on peut dire nabandekona bisso bakongolaise les femmes congolaises qui ont embarqué dans cela qu'est ce qu'on peut leur dire aujourd'hui maman karol man ke abanti valeur wana et zo sala bisso nyans tout passe ozomona banan abiso bazo kwa mbarke na ba situation anna pourquoi parce que kamwa mili toujours kwe voli tout abba kongola tueb kane moment donné tu évolu apena mili moko kamwa klo parce que kobos sanateke tout ce qui est facile n'est pas propre batu bazo kwa mbarke na ba métier ou anna na métier ou anna parce que les a faciles pour nos ressemblons mais bazo bo sanaké souvent et loko zalaka facile et rabba conséquence miyama be ko leka moutoua zumbong na 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 difficulté raisons pour laquelle aux hommes na metti wana mais bazo loba atras le bikano bazo légaliser en go bazo légaliser mais il prend toujours des précautions pourquoi et za mili moko kri mes alakama kasi trou na mili moko prostitution pas si koko kotina mili moko kobos sanatek za mili moko konexe avec la drogue qui dit drogue dit crime qui dit prostitution dit crime tout envers le crime c'est bien mbo wii o zumbong ok le lot 800 dollars facilement par rapport à moutakendagi na 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 n'entreprise a sali toute la journée 8 heures du temps pour avoir 80 dollars oui toi tu vas pour une heure du temps 800 dollars c'est bien beau mais les conséquences les conséquences sont telles que mbong ouyo zuebe le wana ce qui va conséquence ses yeux tait tant mieux peut-être yoko sambe la grâce à dieu mais ce qui va conséquence ses yeux tu vas voir que tous les paquets ouyo accumula kiwana et ko fondre mba plus vite ke mouto a sali mbong oune normalement donc c'est malheureux ke batu bazo kwamba kiwana oui mais y'a des gens malheureusement on n'en puye rien parce qu'y a des gens qui aiment l'argent facile yo ok kosa la y'a plein de compatriotes bananabuse belé bandekonabuse belé bazo kende manufactur bah misaleza mingi préposé banini tout tout donc y'a plein de métiers ici y'a plein de choses que les gens peuvent faire mais batu moussoussou a monique n'ont à waneza trop n'est pas l'oblaka y'a yanzambe ou me la caméra c'est trop bisous à satan ambala moko c'est ça malheureusement donc qu'on sait les alli que c'est bien beaucoup koso mbong ou mingi facilement c'est beau mais les conséquences quand elle tombe il faudra les payer pas ce pas l'oblaka dix fois volé une fois arrêté tu le fais bien oui mais y'aura toujours une conséquence qui va tomber quelque part merci beaucoup papa j'ose croire que balandina bison de bazo landa bisolo bazo moi je dirais que vous êtes nos assistants bozawana kolanda en tout cas on les pose tout simplement pour que tous à l'a informé parce que ceux qui payent ou tout n'était moyen paye ou yéba et à thé tu risques d'embarquer nababa la situation moussous ou peut-être que y'a aucun acquitté tout simplement par manque d'information donc assise à côté de papa aaron j'ose croire que binopende n'ébouzana boussoulanda bisou vous sentez quand même que c'est des paroles intelligentes des paroles qui qui peuvent faire que ce qu'il est l'autant moussous bandé qu'on a bisou bazo que se retrouver dans des métiers qui ne sont pas nobles d'amitié montrenti valeur ce n'est jamais trop tard il n'est jamais trop tard n'est ce pas papa parent il n'est jamais trop tard de pouvoir rebrousser chemin de pouvoir s'arrêter à un moment donné et de dire que la façon aux valeurs au bisou to zoa c'est qu'il peut permettre de bisouter tout ce qui est le cas là bas métier montrent au yô et ça correspondre vraiment pas du tout dans le bisou balakissi bisou les métiers est allé une femme qui bâtit une carrière c'est merveilleux mais ça là est belle et papa aaron à l'hôbi mais ça les est belle et puis juste aussi une petite parenthèse kolo bako n'ambo kao yotoliye papa aaron n'habite si tu veux être d'accord avec moi tous en opportunité il ya cause au bas formation il ya n'dengé n'andengé donc ce n'est pas une question d'âge ce n'est pas une question de oui bon là je ne suis pas apte je ne suis pas peut-être il ya cause comment tonine tout s'apprend tout part de zéro de rien tous au matam alimbe balimbe 1 2 au lélo à sa universitaire poids comment universitaire à banda qui quelque part donc les loupés ce qui peut-être que et à bas métier ou yô et à malamouté surtout là on parle vraiment de la femme s'il n'y a pas des métiers réseaux qui n'est vraiment ce n'est pas grave ce n'est jamais trop tard il ya des formations prochainement n'a quoi ya koutou na moi bababa su gestion ya l'école ou et à proposer aux femmes immigrantes de pouvoir suivre une formation et au travers de cette formation là bakou rianté on a que osuas tachio kéné kozua moussa la moussa la moussa la mokko il ya bien moussa la mokko e koussa la kéon oréo et valorisé alors j'aimerais tout simplement ouvrir une petite parenthèse avec papa aaron parce que lorsque j'ai décrit papa aaron on a quand même parlé de papa aaron au niveau de la politique c'est juste une petite parenthèse pour nous ouvrir un peu les yeux tout ligny n'a noto tout comprendre papa aaron branché à la politique spécialement avec la rdc pourquoi pour yô ou vandia ou en occident on a quitté le pays mais osoko s'impliqué n'a katia politique qui a mboka et l'okoni n'y a koupou seo ou kende koussa impliqué à la politique du pays bien sûr tout vendu n'a mokko yon mais tobo sanaka kote tout outilé tobo sanaka ba origine ba racine n'a bisouté c'est vrai tovandia wa on vit par modessi n'a qu'on vendu plus ou moins bien ou presque bien mais tobo sanaka ba mboka tout outilé bisou n'aïe avant na ya n'a mboko yon to bandaki déjà parce que c'était un groupe to bandaki déjà kota la allure mboka zokende déjà depuis école secondaire tina université bien impliquant tant qu'étudiant tout outilé kota la allure mboka l'automonnai ke il ya certaines choses qui ne marchent pas au pays parce que j'ai su mboka et sa bienti raison pour laquelle que ta ou naïe awa na continué toujours na sféruana banalise bureau d'études donc kota la politique mboka parce que souci mboka désolé oui je peux vraiment le dire que oui en parlant avec mon parent que n'ont pas marron asa vraiment l'associe il ya moca raison pour laquelle d'ailleurs papa on voudrait aussi se présenter comme candidat nab est l'élection excusez moi provinciale et par la biseau plus précisément na bas congo mais pourquoi exceptionnellement le bas congo et avant même que tu réponds dans un parent que tout nappé parce que on on n'embarque pas pour le plaisir d'embarquer dans une chose je suis sûr que papa on avandit à à étudier à ré-étudier les stratégies pour que les lois à koca ko lo bakenon je vais aller je vais me présenter comme candidat nab à élection provinciale est ce que ma bagage et à déjà est ce que la situation oh oui quick au salak non pas par an akindépé akindé ko ko se présente est ce que et ça déjà ya ko ko ka papa on habite au canada ben élection et je suppose que e kozala penza kalamingite comment papa on va faire de façon à ce que à se retrouver en tant que candidat au pays parce que c'est pas un candidat tu vas pas le faire à wana na 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 canada il faut être sur place pour naroko ko 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 participé nab à élection ti nandengé et eko sila donc tout ça on aimerait juste avoir un peu une à un avis de papa à ron face ya ba élection dna escri nane ok le pae eacao la bise au canada juan ba kinzaigi tk sila boke in tart ja komaï fo fer pou ponc料 mega ko arangé la situation gengue zoko l kw instruments à nab olef xo donc ponc孩子 emboko parceki ça je gêit grandmother un bildeux serma nom Il faut Bissot Quand je parle de Bissot en général Nous avons une amitié qui est à la Kati Que genre, il faut quitter le Bissot Il faut tout quitter le Bissot Pour qu'on puisse exprimer le Bissot Par rapport à ce que nous avons acquis Ici de plus Parce que La façon de vivre dans le Bissot Quand tout le monde a évolué Ma chère, ce qui t'a dit La potentialité C'est le Bissot Avec un parc-mètre 50 centimes Mais ville On ne parle pas de petites choses On ne parle que du diamant De l'or Du coltan, c'est tout Pourquoi ? Parce que Nous pensons Nous croyons que Bissot est trop focalisé Il y a éclat Quand mon esprit Il y a une gouvernance Nous, nous voulons l'importer chez nous Pour ne pas dire l'exporter Nous voulons l'importer chez nous Nous avons l'importer chez nous Quand on s'embarque dans une situation Tu dois faire des analyses Tu fais des analyses Tu programmes Et ça a une étape J'ai une base Au Congo J'ai une base J'ai un lien J'ai un lien J'ai toujours des rapports Avec cette base Ce qui fait que La préparation Par rapport Il y a un lien Il y a une analyse Mais ce n'est pas que Comme les gens peuvent le croire Que non Tu as diaspora Du jour au lendemain Je me réveille Et puis non Ce n'est pas une aventure comme telle Ils allaient bien étudier Bien programmé Tout ce qu'il y a petit à petit Entretenir C'est pour quand les élections Provinciales Selon l'évolution De la situation Au pays Parce qu'il était question Barre maître Séni Donc l'organe qui s'occupe des élections Comme ici La direction des élections L'organe qui s'occupe des élections Il fallait pas remettre Organe ou en a en place Compte tenu de Tout ce qui s'est passé Lors des élections De novembre 2011 Avec tout ce qui a eu Comme fraude En préparation Il fallait pas remettre Organe ou en a En place Dernièrement Il y a Le bureau Qui a été mis en place Ou qui va être mis en place Parce qu'il reste juste A nommer les gens Donc il y a Il y a Mais déjà L'OA Ils ont déjà voté Bah changé L'OA Y a Séni Et t'il y a Et t'il y a Et t'il y a Mais au Ébi Que chez nous Bon Le temps Ça a toujours été Un problème Donc ça c'est quoi Question Ça va dépendre Maintenant Tant Et t'il y a J'avais J'avais le choix Ce n'est pas Ce n'est pas Parce que Je viens du Bas Congo Bon Ce n'est vraiment Pas pour ces raisons Là C'est plutôt Parce que La base Est installée Au niveau Et à Bas Congo Non mais parce que N'aï Postula C'est comme ici Par exemple Il y a le niveau fédéral Et le niveau provincial Donc Je ne peux pas être A Toronto Et puis venir Postuler les élections Provinciales Au Québec Donc nécessaire Mais il faut que Tu aies une base Ici au Québec Si pas à Montréal À Chicotimi À Sherbrooke Donc c'est dans Ce sens là Donc moi Mon électorat Ma base C'est le Bas Congo Le Bas Congo Dans la province Dans le territoire De Mbanzangongo C'est là que je vais Me positionner Et c'est là que Je suis en train D'installer Et de raffermir La base C'est merveilleux Donc Bissot-O-Rolanda Papa A Ron A côté à Yaba Congo Le choix exact Donc Bino Nios Donc il faut Mbanzangongo Donc Fondam Mbanzangongo C'est bon On va suivre Papa A Ron Là-bas En tout cas Tout ce qu'on peut souhaiter A Papa A Ron C'est vraiment bien Des bonnes choses Par rapport A cette décision là Que ceux qui Élections En tout cas Nous on espère Et on a la foi Que Papa A Ron A Koleka C'est vraiment un souhait Parce qu'il faut Qu'on apporte un vent nouveau Donc il faut qu'il y ait Du renouveau Dans ce pays là Le renouveau C'est nous Le renouveau C'est nous Donc il faut vraiment Qu'il y ait Le renouveau C'est vraiment important Au pays Donc le renouveau C'est nous En tout cas Donc tout ce que nous Nous voulons En effet Comme Papa A Ron Le dit Qu'il y ait du renouveau Donc ce qu'on est En mesure Parce que tout ce qu'on a Pu acquérir En Occident Ce qu'il faut Qu'il faut vraiment Ramener ça au pays Afin de pouvoir Contribuer A la reconstruction Du pays Ce serait vraiment Une très belle chose En tout cas On a vraiment pris le temps De discuter avec Papa A Ron Et merci beaucoup Papa A Ron D'abord parce que La réponse Naïo Et Zala Qui est vraiment des réponses Que moi je dirais Des réponses Sages Et j'espère que vraiment Bato et Obalandi Biso Ils ont réussi Ils ont pu au moins Tirer quelque chose De notre conversation D'aujourd'hui Mais Mais Moutou N'amon Koukaki Kouzala Papa A Ron Parce que Kande Touloubi Étant donné Que Thématique Nabi Suiza La femme Peut-elle Concilier Sa carrière Et sa famille Tout le monde A quelques fois N'amon Méti Nisous Sous 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 Bahorère Sous Ko Balancé Penza Penza Bien Mingité Donc Si cette femme Là Est mariée Elle n'a pas Vraiment le temps De pouvoir Voir son mari Dans Olazo Koto Azo Bima Banna Béko Mais On ne sait pas Trop bien faire Le suivi des enfants Parce que On n'est pratiquement Pas là Banna Bazo Lala Yo Sous Sala Tangou Banna Baza Na Classe Yo Lali Le Ton Banna Baya Donc Quelque part Et Koki Aussi Konuir Na Éducation Yabana Ça peut Vraiment Parce que Les enfants Sont Portés A eux Mème Moutou Penza Ko Souvent Que c'est Vraiment La femme Qui 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 Derrière Qui Là Pour L'éducation Des Enfants Mais Si Maintenant Elle Est prise Au niveau De sa carrière Quoi Quoi Peut Faire Comment Est Ce Qu'elle Peut Jongler De Façon A ce Que Les Enfants Ne Se Sont Pas Lésés Que Vide Au Niveau Éducation Parce que So Koki De Toutes Les Façons Je pense que le devoir est apparent avant tout les amis qui ont subvenu, il n'y a pas besoin. Qui dit besoin matériel, effectif, il n'y a pas besoin. Je pense qu'il n'y a pas besoin financier. Il se pose un problème de dialogue, il se pose un problème d'organisation. Il faut que vous vous mettez ensemble. À un moment donné, il y a un bilan parce qu'il n'y a pas besoin. De temps en temps, il y a un bilan. Qu'est-ce qu'on a fait ? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait ? Pourquoi on a fait ça ? Pourquoi on n'a pas fait ça ? Il n'y a pas besoin, il n'y a pas besoin. C'est à ce moment-là qu'il n'y a pas besoin. Les besoins sont primordiales par rapport aux besoins. Dans ce cas, on va couper quelque part. On va couper du côté de l'équilibre. Il faut qu'il y ait un équilibre. Il faut qu'il y ait un équilibre dans la maison, il faut qu'il y ait un équilibre dans la famille. Dans ce cas, il faut qu'il y ait un équilibre. Sinon, il faut faire un équilibre. Il faut faire un équilibre. Il faut faire des choix. Je ne peux pas dire qu'il y ait un équilibre, qu'il y ait un équilibre, qu'il y ait un équilibre, qu'il y ait un équilibre. Il ne devait pas se retrouver, il n'y a pas besoin. Il ne faut pas dire pourquoi, parce qu'il y ait un équilibre. Aux parents, papa, maman, vous êtes des parents, il ne faut pas dire qu'il y ait un rôle que nous allions lite. Parce qu'il y a un rôle et ses devoirs. à mes parents, il faut être éduquée. Mais tant qu'il y a eu, il y a une éducation, il y a une bien-être. Est-ce qu'il y a une bâtisse de la famille bien? Non. Donc, il faut concilier ce qu'il y a dans le monde. Donc, il faut être dans le monde, dans son ensemble, pas dans le monde, dans son ensemble. Et c'est à ce moment-là que, de toutes les façons, le rôle sur lequel il y a une nécessité de dialogue dans le monde. Parce que quand les gens pensent que le dialogue dans le monde, c'est peut-être qu'il faut dialoguer jusqu'à ce qu'on a besoin d'amour. Non, non. Le dialogue, ça parle de ça. Donc, vous êtes les gérants, c'est vous qui dirigez la famille, une compagnie, une association, le conseil d'administration s'est réuni, la famille aussi, vous devez évaluer. Parce que ça arrive, et c'est comme ça que ça doit se passer dans la famille. À un moment donné, vous vous regroupez, même les enfants. Assis, tous ensemble, et puis vous débattez. Moi, je n'ai pas besoin d'un point de vue, 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 mais qu'est-ce qu'il faudra qu'on fasse pour remédiater les situations ? Et quand vous dialoguez comme ça, quand vous vous mettez ensemble comme ça, vous avancez. C'est ça l'idéal même pour une famille. Donc, c'est ça l'idéal pour une famille. Merci beaucoup, papa Aron. Je crois que nous avons dit que papa Aron, papa Aron a parlé du dialogue. Donc, la situation en agence, peu importe la carrière, peu importe le rapport, nous avons dit que l'enfant, mari, femme, tout part avec le dialogue. Donc, on devrait vraiment retenir dans la conversation, on a dit ce qu'il y a, le dialogue. Donc, que la carrière de la femme est à la une pierre d'achouementé, n'est-ce qu'il y a foyer, n'est-ce qu'il y a famille, les enfants ont besoin de leur mère, les enfants ont besoin de leur père. Mais à cela, au travers du dialogue, et qu'on permet, notre vie de famille, qui ne se sentent pas lésés, parce que, on fait confiance, on dit, oui, ils sont à la maison, ils ont tout pour manger. Lobby, lobby, nous allons regretter, parce que l'influence qui se fait au niveau de la jeunesse, ce n'est pas nécessaire, et la personne, cet enfant, n'a pas besoin nécessairement, il y a des choses qui se font, qui risquent d'être nuisibles pour la vie de nos enfants. Donc, ça prend le dialogue, ça prend un dialogue. C'est vrai, une chose est vraie, papa, Aaron, n'a mis ça, la mine, y'a m'a dit, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, parce que le système, façon, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai que le système doit fonctionner 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. Donc, quand bien même, on donne priorité, on donne priorité, mais ce qu'on est sur le marché, ce n'est pas le cas, c'est vraiment difficile. Donc, tout ce que nous prions, c'est qu'au travers, il y a conversation et apporter un équilibre. Ne pensez pas seulement à nos enfants, pensons aussi à nos enfants. Le temps passe tellement vite, ce sera trop tard, profitons en temps que tous les parents essayons de leur donner ce que nous avons reçu de la part de nos parents, ce que nos parents ont reçu de leur pardon. Donc là, je parle des valeurs. Sans ces contacts-là, comment voulez-vous transmettre les valeurs ? Il y a des fois, il y a un théâtre de chez nous. Le vrai but, il y a un théâtre, selon moi, c'est que nous avons des images. Parce qu'on nous pose plein de questions, « Oh, mais papa l'Afrique ! » Je dis « Mais t'as pas vu au théâtre ? » « T'as pas vu dans le théâtre ? » « Oh, mais les voitures... » Pourquoi ? Dans l'accès boulevard Lumumba, dans l'accès boulevard du 30 juin, « Oh, mais il y a des immeubles ! » « T'as pas vu dans l'accès boulevard du 30 juin, il y a des immeubles ! » « Mais pourquoi ça ? » « Mais si ces temps-là, vous ne le prenez pas, c'est bon. » Donc, il faut concilier nous en soi. Moi, j'ai un décès qui s'est vrai, c'est vrai que c'est vrai, c'est vrai. Ce qui est vrai aussi, c'est que nous les hommes, les femmes qui travaillent, il y a des fois des préjugés. Les femmes qui travaillent, il y a des fois des préjugés. Les femmes qui travaillent, il y a des fois des préjugés. C'est parce qu'il y a des préjugés ou parce qu'il explique l'idée qu'il n'y a pas. Ça peut aussi arriver que les femmes qui travaillent, ne pas parce qu'elle est indépendante, mais parce qu'il y a des préjugés. Pas parce qu'il y a des préjugés, mais parce qu'il y a des préjugés. Pas parce qu'il y a des préjugés. Il y a des préjugés parce qu'il y a des préjugés. Il y a des droits, il y a des erreurs. Et non pas que les erreurs à moi-ci, vous n'avez toujours à l'affront. Non ! Érreurs à moi-ci, il y a nécessairement à l'affronté. C'est une erreur. Vous n'avez pas envie de gaffe et de gaffe, ce n'est pas une gaffe. Ce n'est pas un préjugé. ou bien vengeance c'est une erreur à ça l'erreur dans les bons termes comme dans les mauvais termes c'est des situations qui peuvent arriver mais tous ceux qui ont toujours l'image que non c'est pas une erreur c'est une personne à part entière comme nous c'est une personne qui a dit c'est une personne qui a dit il y a certaines lois ou certains tabous qui se sont créés comme ça dans nos cultures juste parce que il faut pas qu'on considère toutes ces choses là il y a plein de proverbes mais seulement ça c'est très bien parce que dernièrement je lui ai mentionné cela j'ai demandé ce qu'elle pensait de l'adage on a des basiques qu'on le bat moi c'est à ton à ka mboka c'est pourquoi j'ai effleuré cette chose là moi c'est à l'air à ka mboka moi c'est à ton à ka mboka oui moi c'est à ton à ka mboka moi c'est à ton à ka mboka selon moi la signification n'a pas et ça y a n'a pas tout à fait dans la société moi c'est à ton à ka mboka moi c'est à ton à ka mboka par exemple on a moutou pas à la riche il faut on a ba c'est belé parce c'est sans ba si on a reçal la bilan à te moi c'est à ton à ka mboka mais entre les femmes quand on dit moi c'est à ton à ka mboka ça c'est entre les femmes yo mama Karol na Isabelle ba ma solo na bino parce que moi c'est à qu'on a trop dans les détails le coup là moi c'est à qu'on a trop dans les détails c'est qui fait que comme on dit en bon québécois il y a la chicane qui poigne parce que les femmes s'intéressent aux détails l'homme moutou a minimisé à ka mboka détail il y a un problème oh mais balobi pantalon no et toboka aleki mais moi c'est ce qui va non mais mandzaka no na beka tam nam talobi do gen akati mandzaka bienté ça c'est entre les femmes donc quand on dit moi ça t'onga kanda mboka t'e c'est parce que les disputes là entre les femmes qui font que ma kele les ali mais ça ne veut pas dire que quand il y a construction dans le vrai terme donc kotonga t'e moi ça t'onga kato na kouana pobassal andakou namboka ce qui mwasa kekotok mobila kentok maite mwasa mtk kentok maite donc nda kwanet tonga migras sam mwasi la toiture, la femme doit les hommes ne vont pas puiser de l'eau c'est la femme qui puise l'eau pour faire le mortier donc moi ça t'a rendu merci beaucoup papa parce que au éclaircir c'était important aussi que oui on a eu le point de vue d'une femme on aimerait également avoir le point de vue d'un homme concernant justement le sujet de l'eau et la émission passée concernant l'eau et l'eau maman Michinali nous avait donné son point de vue sur ce point là mais aujourd'hui parce que l'eau c'est vrai en fait pourquoi pourquoi est-ce que cela est dit papa Aaron tu as vraiment été très clair donc pour les femmes même papa les hommes les messieurs qui nous suivaient vous avez bien entendu la réponse de papa Aaron ce n'est pas par rapport à la construction d'un pays à la construction et à la société c'est vraiment par rapport à une situation des situations minimes des situations personnelles des situations de femmes dans le contexte oualande bah l'eau m'a dit à ton grembo donc ceux qui avaient une femme quelque part ou à qui qu'on se sentira peut-être les époux bah on n'arrêtait pas de le dire peut-être par rapport à la situation mon corps et ça les me n'est peut-être tu as peut-être raté de ce côté là mais cela ne veut pas dire que tu es une incapable tu es capable n'est pas par rapport à ces exemples ce n'est pas les hommes qui vont puiser l'eau c'est la femme qui prépare exactement je l'ai dit tout à l'heure et ça situation plus il y a basse il y a des gens là le feu là au moins si on a moins ça le feu là c'est purement dans le cas des disputes c'est dans ce sens là que la femme va dans les détails ça va prendre plus de hauteur que ceux qui ont eu à mon cher expression ça s'utilise la plupart du temps dans les disputes merci beaucoup Papa Aran en tout cas ton passé est vraiment merveilleux et je suis sûre que Papa Aran a besoin de la Bissou parce que qu'au solo Papa Aran il a vraiment très instructif c'est vraiment très bien et j'en ai même appris aussi parce que l'Andina Bissou ne pensait pas que le fait que les gars n'ont pas posé la question je n'apprends pas non, non, non au même moment il a besoin de l'apprendre il a besoin de l'apprendre et c'est ce qui fait qu'on a l'information et que nous puissions voir les grandes choses les potentialités et qu'on a besoin de l'apprendre 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 dans tout ce que nous faisons en tout cas Papa Aran merci j'espère que on a besoin de l'apprendre et qu'on a besoin de l'apprendre en étant honnête envers moi-même pour répondre à ces questions je me suis dit mais place dans le pays ça ne peut pas tout ça c'est pas la erreur le petit ça ne peut pas tout ça c'est pas la erreur Donc c'est ça il y a des fois on n'est pas introspective donc on est kôts et on est tout que ça mais la situation qui est là on a besoin et on a besoin tout comme il m'a donné C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème, mais il n'y a pas de problème. Pourquoi il n'y a pas de problème, pourquoi il n'y a pas de problème ? Pourquoi il n'y a pas de problème ? Pourquoi il y a eu ça, il y a eu tout un problème ? Pourquoi il y a eu ça, il y a eu un problème ? Pourquoi il y a eu ça ? On ne sait pas, mais non. Société est-elle, il faut que tu puisses bien, mais ce n'est pas nécessairement tout. Merci beaucoup, papa Arand, d'avoir accepté notre invitation. J'ose croire qu'il n'y a pas de soukater. Ce qui nous a mis à pécipice le soubo-moyer, on aura encore l'opportunité de pouvoir recevoir papa Arand. Ce sera vraiment avec beaucoup d'amour. Est-ce que papa Arand a un dernier mot de la fin ? Comme mot de la fin, j'exhorterai les amis, les hommes, de considérer les femmes, nos femmes, souvent comme chez nous on les appelle nos mamans, de considérer les femmes comme nos amies, nos soeurs. C'est vrai que dans nos dialectes, dans nos langages courants, on a tendance à dire ça, mais c'est des paroles en l'air. Beaucoup ont fait l'erreur de prendre cette phrase-là comme leur principe de vie en croyant qu'ils ont commis des erreurs. Moi aussi, c'est un homme averti qui vous parle. Je vais saluer toute ma famille, mais vraiment parce que ma famille c'est que j'ai une grande famille donc je suis quelqu'un d'une famille nombreuse, malheureusement quand il y a il n'y a pas d'abuser il n'y a pas d'abînés il n'y a pas d'abînés, mais ma famille se retrouve, ma vraie famille se retrouve, donc vraiment toute ma famille coucou, ma petite famille à la maison les enfants Nyota, Katia, Devlin Nanette, Jires tout le monde, Syrah Aaron, Aaron Junior, donc tout le monde il n'y a pas d'abînés et puis mes grands amis tous mes amis, c'est un peu c'est un peu d'abînés tout le monde, tout le monde tout le monde toute petite chose chez moi, il n'y a pas d'abînés parce qu'il n'y a pas d'abînés donc merci, Mbote et Nabino Nyon Soutou donc Boébika Randen, Tozala Randen, Tozololak Voilà, donc Ndkato Lobi, Tozana Suka Mission Nabiso et évidemment je ne manquerai pas également de remercier Baobazo soutenir Biso d'une manière ou d'une autre c'est vraiment important il n'y a pas de soutien et aux alamans donc je remercierai énormément Papa Gui Moukaz, monsieur bonjour nous avons un peu de bonheur et à Mingi nous avons besoin que ça peut être pour remercier Peko saluer Améry Skoutala nous avons remercier également Aimé Kidim Bounassalon Kin Label ainsi que Jipeko aussi et bien évidemment je ne pourrai pas oublier notre cordon bleu je parle bien de Profit de Montréal merci à toi de pouvoir nous assister parce que lui il chapote un peu à tout donc il est partout un homme avec des multifonctions merci infiniment je salue également Serge Lozolo je salue également tous mes frères tous mes soeurs dans le Seigneur Baobazo en tout cas c'est vrai que si on doit se mettre à saluer individuellement Moutna Moutukozou Abiso Tommingi Mibisi Kabuzali en tout cas la soeur Carole Lozolo vous salue et j'aimerais également vous dire que prochainement dans notre émission Toko Yamba nul autre qu'une femme qui nous fait vraiment beaucoup de bien et d'ailleurs Ezali Plassango et Payna Inde Tozali je parle de Maman Elali Baikola la responsable la propriétaire du Restobar Les Retrouvailles en tout cas Nzamba Pambola et Mingi prochainement Moukomo on a la Maman Elali en question je te remercie à Kamingi en live parce que nous allons faire une émission avec elle je t'ai pour le moment le sujet de notre émission juste pour l'enregistrer et j'ose croire que vous passez également un très bon moment avec Maman Elali en tout cas les suggestions n'a bien les sujets n'a bien les bienvenus merci pour nous encourager merci pour me dire en tout cas Sœur Carole c'était vraiment merveilleux merci beaucoup merci rien que dire ça ils ont encouragé pour que tout vous avez le sujet de notre émission au moulin nous allons parler de l'autisme parce que nous allons parler de la prostate tout simplement pour nous informer nous allons parler également de la vie de famille des serviteurs de Dieu parce que mais en dehors de ça ils ont une vie donc nous allons recevoir des personnes qui vont nous donner leur point de vue qui vont nous éclaircir pour informer Bissot sur tout ce qui est de sujets de la société fait à société donc vous continue Kossolola en tout cas merci beaucoup et moi je vous dis tout simplement au revoir et à la prochaine